Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait un test d'impact sur l'autonomie de notre roulotte TAB. Alors, la roulotte TAB, c'est une 2005. Elle mesure 6 pieds de large par 12 pieds de long par 8 pieds de haut. C'est une roulotte qui pèse 1500 livres. Sur la roulotte, c'est curieux, pareil, parce qu'il est indiqué 1900 livres, mais en la pesant tout à l'heure, j'ai remarqué qu'elle est moins pesante. Puis en plus, elle est toute chargée de matériel actuellement. Il faut dire qu'on a refait le plancher récemment, on l'a refait complètement en aluminium. Peut-être que c'est plus léger comme matériel que ce qui était là auparavant. Peut-être le fait que j'ai fait une salle de bain et que j'enlevais un comptoir. Peut-être que le comptoir était tellement pesant que ça se rendait à 1900 livres. Va savoir. Bref, c'est quand même une bonne nouvelle. Elle pèse beaucoup moins. Donc, pour 1500 livres, on devrait être correct sur notre test comparativement à notre roulotte. J'ai bien hâte de voir parce que notre roulotte, à nous, elle est quand même beaucoup plus longue. C'est environ un 16 pieds. À peu près la même hauteur. Il y a peut-être un petit 4 pouces de plus, mais j'ai l'impression que c'est plus pour l'auvent. Mais faite en forme de petit bébé lougat. Oui, mais tu sais, la roulotte table aussi, elle a une belle forme. Moi, j'ai l'impression que ça ne devrait être pas pire comme test. Oui, bien comparativement à notre roulotte à nous, de 2200 livres avec le matériel. Bien, j'ai hâte de voir les résultats sur la consommation électrique. Puis, on va faire encore notre même trajet. Donc, un 40 kilomètres. Puis, on va tenter de faire les mesures à partir de 20 kilomètres, la moitié. Parce que l'autre moitié, on met des caméras puis on taponne après ça. Bien qu'on part maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour de notre essai routier. Oui, puis ça a bien été. On a fait nos tests avec la petite table. Puis, on s'attendait à de meilleurs résultats, finalement. Elle était un petit peu plus gourmande, la coquine, que notre bonheur d'oxygène. D'ailleurs, si jamais tu veux aller voir les résultats de notre bonheur d'oxygène, clique ici en haut à droite. Tu vas pouvoir aller voir la fiche et écouter la vidéo sur les tests de consommation de cette roulotte. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la table. Exact. Donc, aujourd'hui, c'était une journée nuageuse, 20 degrés, les rafales de vent à 14 kilomètres heure. Donc, ça ressemble pas mal aux autres fois qu'on a fait des tests. Ça fait que ça, c'était intéressant. Exact. On a fait le même parcours qu'à l'habitude. Donc, on a pris nos statistiques sur les 20 premiers kilomètres. Et il y en a qui se demandent, mais pourquoi vous ne prenez pas les statistiques en revenant aussi? C'est à cause des caméras! Exactement, parce qu'on arrête plusieurs fois pour faire différentes prises de vue. Alors, ça a quand même été assez étonnant comme résultat. Oui. Premièrement, ce que j'ai constaté, c'est qu'elle est vraiment confortable à rouler. Donc, je l'avoue, à date, c'est la roulotte qui est la plus confortable qu'on a traînée, incluant notre roulotte bonheur d'oxygène, qui est une petite bite moins confortable. Mais on ne le savait pas avant d'y avoir goûté à celle-là. Oui. Mais par contre, moi, j'étais vraiment convaincue qu'on ferait vraiment des meilleurs résultats avec la table, parce qu'elle est plus petite, elle est beaucoup plus légère que la bonheur qui passe 2200 livres. Comparativement à 1500 livres. Oui. Mais finalement, non. Mais elle a quand même une forme d'avion. Moi, je trouve goutte d'eau d'avion, c'est aérodynamique pourtant. Bien, j'ai l'impression que peut-être si la bulle de la goutte d'eau était dans l'autre sens, peut-être que ce serait mieux. Si la pointe était devant, puis le bout le plus gros en arrière, peut-être que le vent glisserait plus dessus. Ah, je le sais, on pourrait faire un test de reculons. C'est une blague. Non, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourrait essayer une roulotte qui est plutôt dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on dit les résultats? On pourrait le dire, parce qu'on l'étire depuis tantôt, mais comme j'ai dit tantôt, elle était coquine, parce qu'elle était plus gourmande. C'est un 360 watts du kilomètre. On a quand même atteint quelques fois des 400, par contre. Mais ce qui était beaucoup mieux quand même que la grosse roulotte qu'on a faite l'autre fois. Mais c'était quand même surprenant de voir qu'elle consommait plus que la bonheur. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un petit peu moins de confort comparativement à la nôtre, parce que c'est juste un lit double, bien queen en fait, avec un petit comptoir, puis c'est tout, ça s'arrête là. Tandis que nous, on a au moins une table qu'on peut manger dessus, tout en conservant notre douche. Le confort est différent, mais c'est quand même une bonne roulotte. Somme toute, avec l'oxygène de bonheur, on avait une moyenne d'à peu près 328 sur le trajet qu'on avait fait. Parce que d'habitude, on a vraiment des meilleurs résultats que ça. Mais sur le trajet qu'on a fait, on avait une moyenne de 328. Là, on a une moyenne de 360. Ce n'est pas énormément plus élevé. Donc, je pense que ça peut être quand même un bon choix pour les gens qui veulent une petite roulotte confortable pour tirer avec un véhicule électrique. Donc, on continue nos tests. On a d'ailleurs eu des suggestions de tentes roulottes, de roulottes pliables. Des très grosses roulottes qu'on ne fera pas. Oui, effectivement, on l'avait vu dans un commentaire. Le gars, il disait, c'était quoi? 6000 livres, 28 pieds, une affaire de la même. On va quand même faire attention à la voiture. On va rester dans les spécifications. Parce que ce serait drôle de perdre le hitch en arrière sur la route. Donc, si jamais vous avez des suggestions, vous êtes prête à passer dans le coin pour qu'on puisse faire les mêmes tests pour les documenter sur la même route. Ça va nous faire plaisir de vous lire à ce sujet, puis peut-être collaborer. On verra. Qui sait? Alors, si vous avez aimé cet épisode, mettez les petits pouces j'aime. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et active la clochette de notification également pour être notifié. Et on attend vos commentaires et suggestions. On aime vraiment ça vous lire à tout coup. Merci, puis à la prochaine! Petite parenthèse, c'est pas toujours facile de filmer. Donc là, il y a une tondeuse, il y a un oiseau, des fois il y a un chien qui jappe. Allô tout le monde! Mais là, il se donne le train que ça. Ben oui! Puis c'est bonjour tout le monde. Et ça va être avec... Un oiseau! Ta gueule! Je vais être fort chez Blume aussi. C'est un beau, les jets bleus, mais ils sont fatigués. Bon. Puis là, je veux pas te reprendre, Marie, mais on dit toujours test d'autonomie. Mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est un test d'impact sur l'autonomie. Alors, la roulotte TAD, c'est une 2005. Elle mesure 9 pieds, 10 pieds, environ. Est-ce que tu irais à cause du chien? Non, à cause que tu me dis qu'elle mesure, puis j'ai aucune crise d'idée. On va aller la mesurer. Bouge pas! Ben, je vais arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada